Générique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés pour vous aujourd'hui. Les autorités policières n'ont pas pu fournir d'explications claires et précises en ce qui a trait à l'évasion de trois présumés bandits alors qu'ils étaient placés en garde à vue au Bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants, BLTS, considéré comme l'un des endroits les mieux gardés du pays. Le président Jovenel Moïse annonce qu'il est extrêmement préoccupé par l'émigration massive de jeunes haïtiens vers les pays de l'Amérique et de la Caraïbe. Lancement la semaine dernière par le ministère de la Santé publique d'une campagne de lutte contre la malaria dans la ville d'Ethel. Métro News vous est apporté par A-Track. A-Track vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile d'Elvac. Grattez les tickets jaunes, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile d'Elvac est représentée en Haïti par A-Track. Trois présumés bandits, parmi eux le puissant chef de gang Milo Berger, se sont évadés de la prison de la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants, BLTS, dans la nuit de dimanche à lundi. Suite à cette évasion qui suscite de nombreuses réactions, le porte-parole adjoint de l'institution policière Gary Desrosiers n'est pas en mesure de fournir aux journalistes des informations claires en ce qui concerne les circonstances de cette évasion. L'inspecteur Gary Desrosiers invite la population à collaborer avec la police qui recherche activement ses présumés criminels. Milo Berger est impliquée dans l'attaque qui est faite contre le cortège président en fonction le vendredi 7 avril 2017 dans Saint-Arc. Il est impliquée dans l'attaque qui est faite contre l'ancien premier ministre Yvon Nettune le 26 novembre 2016 dans l'Akaïe Luli. Il est impliquée dans l'attaque américaine qui est faite contre les diplomates américains. Samedi 7 février 2016, zone Saint-Arc, Akaïe Luli. Il est impliquée dans l'attaque et l'incendie qui est faite contre les commissaries de Saint-Arc. Il est impliquée dans l'attaque et l'incendie qui est faite contre les commissaries de Saint-Arc. Également, l'évasion qui est faite contre les prisons civils de Saint-Arc. Au niveau de la police, l'enquête qui ouvre, pour d'abord fixer l'responsabilité. Il est impliquée dans l'internet. Il est impliquée dans l'internet qui est faite contre les policiers. Il est impliquée dans l'inspecteur de police et l'internet qui est faite contre les policiers de Saint-Arc. de la direction départementale, tout direction départementale de l'avis de recherche, de l'interpol qui informe de l'avis de recherche au niveau de la police dominique et l'opération recherche au niveau de l'avis de recherche et de l'avis de l'avis de recherche à l'invour de l'avis de recherche qui sont d'opérations et nous nous voyons que nous devons nous trouverons 3 moules qui sont d'évade et quel que soit à côté yon et nous m'a de la population encore une fois, collaborer par tolérer le bandit notamment Milo qui est très dangereux et nous connaît que la population qui vivait à la carrière pour le moment, il n'est pas bien parce qu'il y a même des victimes de bandit et qu'il n'y a pas d'intérêt et quel que soit à côté qu'il y a caché et qu'il y a un complice de côté de caché la police a parité tout le monde Le président haïtien Jovenel Moïse est préoccupé par l'afflux massif de jeunes migrants vers des pays de l'Amérique et de la Caraïbe dans le cadre du premier forum de la jeunesse organisé par la mairie des Cailles le président Moïse a plaidé pour une valorisation de la capacité et des talents des jeunes il a mis en garde tous ceux qui tentent par la manipulation d'ôter leur fierté, leur orgueil national et leur amour de la terre d'Haïti à ces jeunes il a dit reconnaître les angoisses les inquiétudes et les soucis matériels des jeunes mais aussi l'immensité de leurs talents leur générosité et leur spontanéité Monsieur Moïse est convaincu que le succès dépendra de la place que la société consacre à la jeunesse dans la fabrication de l'avenir commun il croit que la jeunesse lorsqu'elle est guidée par son génie insondable est capable de choses que seule l'audace rend possible par ailleurs le président Moïse a procédé le samedi 12 août à Dexia à la cérémonie de pose de la première pierre du centre de formation professionnelle et technique des Cailles CFPTC ce centre d'excellence permettra à l'Etat d'ouvrir des horizons nouveaux par la mise en oeuvre de programmes stratégiques adaptés dans le but de faciliter aux jeunes et à tous ceux et à toutes celles qui le souhaitent le développement de leurs potentiels citoyens Dans son intervention Monsieur Moïse a demandé au gouvernement brésilien de partager avec les techniciens haïtiens son expertise en matière de formation professionnelle dans des domaines spécifiques comme les technologies hydrauliques et hydroélectriques Musique Le secrétaire d'Etat à la sécurité publique a rappelé aux chauffeurs de mototaxi l'obligation qui leur est faite de porter un casque et de transporter un seul passager par moto A partir du lundi 14 août tous les contrevenants à cette mesure seront sanctionnés conformément à l'article 184 du décret du 26 mai 2006 portant sur l'immatriculation et la circulation des véhicules C'est ce qu'a précisé Ronsard Saint-Cyr qui intervenait au journal du matin de Métropole Selon lui il s'avère nécessaire de régulariser le fonctionnement des mototaxis à moins d'un mois de la rentrée officielle des classes Les chauffeurs de mototaxis continuent de dénoncer la décision des mairies de la zone métropolitaine réclamant 1750 gourdes pour l'obtention d'un casque et d'un gilet devant les identifiés Lors d'une nouvelle manifestation ce lundi ces chauffeurs invitent les autorités à revenir sur cette décision ou du moins à leur accorder une subvention La sécurité publique passe à la vitesse supérieure en ce qui concerne le dossier des chauffeurs de taxi-moto Après avoir commencé un vaste plan d'identification au niveau de la capitale les autorités complètent ces mesures par deux nouvelles obligations à l'approche de la rentrée scolaire Le port du casque redevient obligatoire et interdiction est faite de prendre plus d'un passager par course La nouvelle administration mise sur le long terme mais qu'en pensent les premiers concernés ? Il arrive que certains clients n'aient pas suffisamment d'argent pour payer une course Pour compenser il faut transporter très souvent deux passagers sans même tenir compte de la question de sécurité Mais le réel problème ne passe-t-il pas par le fait que cette profession se sent non seulement délaissée mais aussi stigmatisée Certaines questions restent en suspens Quel sera l'accompagnement de l'État auprès de ces chauffeurs identifiés lorsqu'ils auront un accident ? La réponse des autorités sera-t-elle à la hauteur de leurs attentes Les chauffeurs de taxi-moto dans leur grande majorité souhaitent que leur secteur d'activité soit régularisé Mais pas n'importe comment et à n'importe quel prix Le ministère de la Santé publique a réalisé la semaine dernière une campagne de lutte contre la malaria dans la ville d'Ecailles Les responsables du ministère ont distribué des moustiquaires afin de permettre aux ménages de se protéger contre les piqûres de moustiques Selon la ministre de la Santé publique le docteur Marie-Gréta Roy-Clément La mission que les autorités haïtiennes et ses partenaires se sont données est d'atteindre l'objectif zéro malaria d'ici 2020 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je m'en souviens, ce qui t'attendent à l'intérieur de la mission, est un peu de temps en la vie. Je ne détais pas la signification. Je ne dis pas le fait. Je ne détais pas le fait, je ne détais pas le fait. La vie, c'est ce qui est là, il n'y a pas de vie dans le temps. Je ne peux pas le fait en ce que nous avons toutes toutes les personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada a présenté la mission de l'institution, le bilan de la nouvelle équipe ainsi que les défis et les perspectives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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